Bonjour Amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir ensemble vos énergies de cette fin de semaine. Vendredi, samedi et dimanche. Allez, c'est parti ! On va découvrir vos cartes ensemble. On a la carte de l'air. Du conflit. De l'équilibre. Le châtiment. La transformation. La distanciation. Alors ici Amis Balance, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer. Avec le conflit et le châtiment, il y a quelque chose un petit peu lourd à porter à gérer. Alors j'ai l'impression, est-ce qu'on se sent, je dirais dans une sorte de cycle un peu infernal où on a l'impression finalement qu'on est en train de vivre une fatalité, qu'on est en train de vivre quelque chose ici de l'ordre du pénible et on n'y peut rien. C'est comme ça, est-ce qu'on baisse un peu les bras, est-ce qu'on est un petit peu ici, est-ce qu'on a l'impression que c'est toujours poussif, qu'on doit toujours faire des efforts. Il y a peut-être une notion un petit peu, on est fatigué. On a l'impression qu'il faut tout le temps, tout le temps ramer et parfois on a quand même envie d'abandonner. C'est peut-être effectivement ce qui se passe ce week-end, enfin en tout cas pour ce vendredi, samedi, dimanche pour vous. Les balances, j'ai l'impression qu'on commence cette fin de semaine un petit peu, c'est un peu compliqué. On a un état d'esprit un petit peu négatif, on perd confiance peut-être aussi. C'est tout à fait probable. Par contre, ce que l'on peut voir dans ces cartes, c'est qu'il y a la carte de la transformation. Et cette carte, elle est vraiment importante parce que j'ai l'impression qu'elle va marquer en quelque sorte le point de départ pour ici pouvoir prendre de la hauteur. Avec la carte de l'air ici, c'est la légèreté, l'insouciance, mais l'air c'est aussi, d'ailleurs vous êtes un signe d'air, c'est la créativité. J'ai l'impression ici qu'avec la carte de la transformation, justement, vous allez vous servir de cet élément qui est le vôtre, qui est l'air, pour pouvoir avancer, pour pouvoir imaginer quelque chose de meilleur, pour pouvoir être dans la création finalement de ce que vous souhaitez vraiment vivre. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez quand même vous en sortir de ces énergies un peu basses ici, mises en lumière par le conflit et le châtiment. Vous avez envie de vous sortir de ça. Donc, j'ai l'impression que vous allez ici vous bouger en quelque sorte pour pouvoir amener cette transformation parce que vous allez être à la recherche de cet équilibre. Et pour y arriver, j'ai l'impression que justement, vous allez prendre de la hauteur, du recul. Vous allez peut-être aussi regarder les choses d'un œil un peu extérieur. Vous extirpez de la situation finalement pour avoir une vue peut-être différente par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que je ne dis pas que ce week-end sera facile. Je dis simplement qu'à un moment donné, vous allez faire sans doute quelque chose pour pouvoir vous sentir un peu mieux. Ne serait-ce que déjà en prenant de la hauteur, du recul, de la distance par rapport à la problématique, par rapport à ces énergies un petit peu difficiles, c'est déjà faire quelque chose pour essayer de se sentir mieux. Allez, on continue côté, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie quand même. Regardez, ici vous avez la carte de l'univers, la guidance divine. Vous êtes guidé, vous êtes connecté, faites-vous confiance. Regardez, ici on a la paix intérieure. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous n'êtes pas seul, ici vous êtes avec l'univers, c'est la protection divine aussi, c'est Dieu à vos côtés. Avec la paix intérieure, ici on voit que vous avez la capacité de calmer finalement le mental pour pouvoir ressentir davantage les choses. Là on est sur une notion de ressenti. Ressentir les choses de façon à pouvoir aussi calmer le mental parce que là pour le coup j'ai l'impression que c'est vraiment le mental qui est en train de prendre le dessus. Donc le mental c'est quoi ? C'est l'ego, on le calme tout simplement, on le remet à sa place. Juste après on a le printemps, le commencement, la naissance de quelque chose et là en l'occurrence avec la transformation, c'est la naissance d'un nouvel équilibre qui s'installe pour vous à mi-balance. Je vais la mettre là, la carte du printemps. Donc on tient bon, on tient bon, ce n'est pas évident, mais malgré tout là il y a quand même quelque chose, une évolution, il y a quand même une progression fort, fort, fort intéressante pour vous, les balances. Allez, on continue, côté pro à présent. On a ici les chemins, le fait de faire un choix, regardez on a une tour, bon on fait un choix pour ici aller dans la progression, on fait vraiment quelque chose ici pour se sentir mieux, ici on a la maison, la maison c'est de nouveau votre état intérieur, c'est votre temple intérieur, c'est votre équilibre tout simplement. Là effectivement au niveau pro, on fait un choix, on prend des décisions, on se bouge, on fait quelque chose en tout cas, on crée un mouvement, une dynamique, on saisit une opportunité pour progresser, pour aller vers davantage d'épanouissement, peut-être aussi qu'on prend de nouveau ici de la hauteur, pour voir la situation différemment, et avec la maison, il y a une progression au niveau justement de votre paix intérieure. Ici vous faites un choix qui va vous amener vers davantage d'équilibre et de paix intérieure. Allez, côté cœur à présent, qu'est-ce que l'on a ? Pour cette fin de semaine, on a la reconstruction. Bon, on veut vraiment s'en sortir et puis il y a vraiment ici, regardez, on a le manque et on a la patience. Ici on va se reconstruire patiemment, on va faire ce qu'il faut pour se sentir mieux, et j'ai l'impression qu'on va communiquer effectivement aussi, on va pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent. Avec la carte du manque, effectivement ici, on ressent, il y a quelque chose ici qui fait qu'on s'ennuie peut-être un peu de quelqu'un, on s'ennuie peut-être un peu, on va s'exprimer par rapport à ça parce qu'on veut vraiment se sentir mieux avec la reconstruction. Avec la patience, on va prendre son temps, on va écouter aussi son rythme émotionnel, mais j'ai l'impression qu'ici avec cette carte au centre, on est vraiment dans le fait de comprendre aussi ce dont on a besoin et de l'exprimer, tout simplement. Voilà pour vous, Ami Balance, pour cette fin de semaine, je vous souhaite un excellent vendredi, samedi et dimanche, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501